Et c'est le président de la Fédération Alsace Bilingue, Pierre Klein, qui nous a rejoint. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Voilà, je m'y mets comme ça, vous voyez, on a le tien. Vous, vous avez milité longtemps contre la grande région, vous vouliez une Alsace unie et unique. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes très inquiet sur l'avenir du bilinguisme à cause de cette grande région. Tout ce qui pouvait se faire en matière de l'enriculture régionale jusqu'à présent était largement soutenu par les collectivités territoriales alsaciennes, notamment par le conseil régional. Pourquoi sommes-nous inquiets ? Nous sommes inquiets parce que la suite de la réforme des collectivités territoriales prévoit la suppression de la clause générale de compétences. Cette clause générale de compétences permettait aux collectivités territoriales, régions, départements communes, d'intervenir dans des secteurs qui ne sont pas les leurs normalement. Donc, elles pouvaient financer, par exemple, des écoles associatives, bilingues. Et cette compétence générale serait appelée à disparaître. Alors, le Sénat a déjà entériné cette suppression. Le projet de loi va passer à l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes intervenus auprès de nos députés pour qu'ils interviennent avec des amendements à faire passer pour que cette clause générale puisse continuer à exister, pour que les collectivités puissent continuer à soutenir ce qui se fait en matière de l'enriculture régionale. Elles seraient justement les choses à faire pour développer et protéger le bilinguisme en Alsace ? Mon Dieu ! Il y a tellement de choses à faire. – On va poser la question différemment. Est-ce que ce qui est fait jusqu'à présent, ça vous satisfait ? – Non, ça ne nous satisfaisait pas. Mais bon, ça existait et les choses se faisaient et ça commençait à se développer. Et c'était ça qui était intéressant. Et le Conseil régional, dans sa perspective 2030, prévoyait de passer à 50% d'enfants scolarisés en classe bilingue à la maternelle et à 25% dans le primaire, donc d'ici 2030. Qu'est-ce que ça va devenir, ça ? – Là, c'est la grande question. Alors, justement, on oppose parfois les défenseurs du bilinguisme franco-allemand, c'est plutôt votre tendance, aux défenseurs du dialecte alsacien. Vous, clairement, vous vous situez où ? – Nous, nous disons que les deux se tiennent, que l'un ne va pas sans l'autre, que le dialecte justifie l'allemand et l'allemand justifie le dialecte. Il s'agit de considérer que la langue régionale en Alsace, c'est la langue allemande, à la fois sous son aspect dialectal et sous son aspect standard. – D'accord, c'est pas l'alsacien pour vous, c'est la langue allemande ? – C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. – Il y a plusieurs mouvements, on va dire. Il y a l'olka, qui est une sorte de défenseur de la langue alsacienne, qui a une image qui est plutôt jeune, avec bombiche, avec des applications qui ont été faites, avec des séries, d'ailleurs, qu'on a passées sur notre antenne. Et il y a les plus traditionnalistes, un petit peu ce que vous représentez, un peu cigognes. Est-ce qu'il n'y a pas une image que vous avez un peu ringarde ? – C'est vrai que moi, je suis un militant historique de la cause du bilinguisme, c'est vrai. Mais regardez, par exemple, ABCM 3 Paris 4, qui est une association membre de la Fédération. – On rappelle que les enfants apprennent l'allemand, l'anglais et le dialecte. – Je suis ABCM, ils apprennent aussi le dialecte. Et donc là, vous verrez, si vous venez, vous verrez des parents jeunes, et vous verrez de la jeunesse, c'est pas forcément vrai ce que vous dites. – D'accord, mais l'OLCA, vous en pensez quoi ? – L'OLCA a un cahier de charges, et ce cahier de charges lui est assigné par la région, et l'OLCA défend essentiellement les dialectes. C'est le reproche que nous pouvons lui adresser. Nous aimerions que l'OLCA s'investisse aussi dans le standard allemand, donc que l'OLCA mène les deux, comme nous le faisons. – Éric Senné, bilinguiste, vous êtes inquiet vous aussi ? – Je suis inquiet, je ne suis pas pour le bilinguiste, je suis pour le trilinguiste. Ça me paraît évident que tous les enfants doivent apprendre l'allemand et l'anglais. Ça me paraît, et on a une chance ici de pouvoir le faire plus qu'ailleurs. – Et sur l'alsacien ? – L'alsacien, je pense que c'est effectivement complémentaire de l'allemand. Je crois que c'est un peu une querelle, entre guillemets, d'experts. Pour moi, ce qui est important, c'est que nos jeunes apprennent le maximum de langues. Je crois que ça, c'est important. – Vous qui êtes à chaque entreprise, il vaut mieux apprendre, alors je vais me faire des ennemis, l'anglais ou l'allemand ? – L'allemand quand on est en Alsace, en premier. – Je pense que quand on apprend l'allemand, on apprend l'anglais. Il ne s'agit pas de, pour moi, il ne s'agit pas de… – Mais on peut le père et la mère. – Non, non, voilà, je pense qu'il faut effectivement, je pense que tous nos enfants doivent au moins avoir trois langues. Parce qu'ils travailleront avec l'étranger, on est dans un monde dans lequel ça me paraît obligatoire. Et souvent d'ailleurs, les gens qui parlent allemand parlent anglais aussi. – C'est évident, nous sommes aussi pour le trilinguisme, seulement nous disons qu'en Alsace, il faut commencer sur une base français-allemand et ensuite passer à l'anglais. Et qui commence sur une base français-allemand, l'anglais c'est cadeau. – Exactement. – Parce qu'à l'origine, l'anglais c'est-à-dire l'ex germanique au départ. – Alors, une dernière question, Pierre Klein, vous vous appelez de vos voeux à la création d'un conseil culturel d'Alsace, ça existe déjà du côté de la Bretagne. – De la Bretagne et aussi de la Martinique, de l'Angleterre. – Voilà, très court, ça servirait à quoi ? – Donc, puisque le conseil régional est appelé à disparaître, il nous faudrait une instance où l'on puisse continuer à parler d'Alsace, où l'Alsace puisse prendre corps. Donc, avant d'être dissous, le conseil régional pourrait se doter d'un conseil culturel d'Alsace. – Mais on y ferait quoi dans ce conseil culturel ? – Alors, on y réunirait tous les acteurs de la culture et on discuterait de projets culturels et linguistiques pour l'Alsace. – Voilà, comme c'est fait actuellement en Bretagne. – La Bretagne a un conseil culturel depuis les années 70 et la région, c'était d'abord sous statut associatif et la région vient de se doter d'un conseil juridique, d'un conseil culturel de Bretagne. de Bretagne. – Merci.